Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la note de la mise à jour 3.0. Alors elle est menu, elle est menu, il y a vraiment une petite note de mise à jour quoi, alors que c'est une mise à jour monstrueuse, c'est la plus grosse mise à jour depuis la sortie du jeu. Donc ça fait quand même un an, avec les gardes Alliés, tout ça, donc c'est pas mal. Bon, il y a quand même 2-3 bugs, il y a eu au début le bug du fait qu'on ne pouvait pas aller dans les gardes Alliés si on n'était pas niveau 45 alors qu'on était niveau 70, ça a été réglé. En ce moment, il y a un autre bug, je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est le calendrier. Nous n'avons plus de calendrier, ils sont en train de régler le problème, en tout cas ils sont dessus, ça c'est sûr, donc voilà, on va se lire ça, une mise à jour quand même de type sympathique, il ne faut pas se mentir, une mise à jour de type assez sympathique. La note de version 3.0, la guerre d'Alliance est sûre. La nouvelle fonctionnalité épique de Marvel Strike Force vous permet de déployer votre liste complète sur un champ de bataille jamais vu auparavant pour des récompenses énormes. Une stratégie sans fin et des possibilités illimitées. Alors quand ils disent votre liste complète, ils parlent bien sûr du roster. Rejoignez votre alliance dans un assaut à outrance contre héliporter, une alliance adverse. L'objectif, deux points, devancez vos adversaires en éliminant les forces adverses et en détruisant les salles de l'héliporter tout en défendant votre propre héliporter. Chaque pièce de l'héliporter offre des avantages particuliers, vous devez donc choisir les équipes que vous déployez pour défendre vos propres salles et celles que vous utilisez pour attaquer l'ennemi. La coordination est cruciale. Détruisez-vous l'armurerie pour marquer des points et affaiblir vos ennemis ou envoyez-vous votre meilleure équipe pour éliminer une puissante équipe de défense lorsque vos alliés appellent à l'aide. A vous de choisir commandant. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. L'or, les personnages exclusifs et le titre dièse 1 d'Alliance. Je vous conseille vraiment de regarder le live d'hier, mardi soir, que j'ai intitulé tout simplement la découverte. Mardi Strikeforce sur Bluestacks, on découvre les guerres d'Alli. Regardez, tout le début, c'est sur le mode de la guerre d'Alliance. En fait, on a fait le tour, on a regardé. Il y a plein de choses à apprendre. Je vous invite à regarder au moins le début et vous ne serez pas déçus. Caractéristiques, compléter l'équipe de Wakanda avec 3 nouveaux personnages jouables, Okoye, Shuri et Mbaku. Mbaku, on l'a vu, il est maintenant disponible en bas dans les personnages. Okoye, pas encore, ça ne devrait pas tarder. Et bientôt, Shuri, mais je pense qu'il va se passer un petit peu de temps avant que Shuri arrive. Les boutons de menu de l'écran accueil réagissent maintenant lorsque vous appuyez dessus. Amélioration de la fonctionnalité de création de badges pour les écrans de pages d'accueil, de répertoires et de magasins. Okoye, ajout d'icônes adaptatifs pour les appareils Android, pourquoi pas. Les bugs, voilà, le bas du corps de Minerva, Nanani est également corrigé. Le combat se bloque plus quand Minerva sort de, bah, d'une, machin. Magneto semble plus cool, ok. Strike Raid, les icônes de clé bêta s'affichent désormais correctement en temps de clé, d'accord. Correction d'un problème de défilement survenu sur la carte Ultimus, ok. Les offres de magasins ne montraient pas correctement comme ayant expiré, d'accord. Les vrilles de carnage échouaient parfois pendant la bataille. Nous avons convaincu le symbiote de retirer ses vrilles, d'accord. Améliorer les animations de Black Widow pour sa capacité, Nanani, d'accord. Les personnages vaincus via contre-attaque ne renaissent plus avec une quantité d'énergie de capacité incorrecte. Ok. Il y a des bugs, ça par exemple, c'est un bug super important que je ne l'ai même pas remarqué. Correction, le carcajou ne gagne plus d'offense lorsque l'utilisation de berserker primordiale dans Inter... D'accord, bon, bon, il y a une petite correction de bug par-ci par-là, rien de bien folichon. Le gros, c'est vraiment cette disponibilité de la guerre d'alliance. Donc il est là, suivant, parce qu'il y a 4 créneaux horaires, quand vous avez lancé, vous avez lancé plus ou moins tôt. Donc le départ, le top départ pour tout le monde, c'est jeudi, ok. Et c'est là où, suivant les horaires que vous avez mis, ça va être plus ou moins tôt. Il faut savoir que vous ne vous combattrez que contre des équipes de votre créneau horaire. On ne va pas regarder en détail le mode pour l'instant, parce que je vais faire une vidéo vraiment détaillée du mode, pour bien comprendre. Bon, je vous invite bien sûr à regarder la vidéo du live, vraiment, on a regardé une grosse partie. Il y a une énorme hype autour de ça. Vraiment, il y a une énorme hype. Le mode a l'air super. Il faut vraiment attendre le matchmaking. C'est le matchmaking qui va vraiment, voilà, qui va nous dire si ça tue ou pas. Parce que si on se tape des équipes qui ont 100 emplacements de plus que nous, en puissance, ou 100 de moins, ça va être déséquilibré, quoi. Donc, tout va jouer au matchmaking. En tout cas, le mode en lui-même a l'air vraiment super sympathique. Donc, on verra ça. On en parlera un petit peu plus bientôt. Vous aurez des news probablement ce week-end, parce que c'est un gros, gros mode. Donc, il va falloir que je prépare un bon petit pavé dessus, quoi. Qu'on sache de quoi on parle, quoi. Et en plus, ça me permettra aussi d'avoir, et demain, et vendredi, parce que là, on peut voir les jours. Maintenant, c'est trois fois par semaine. Ça me permettra d'avoir deux guerres d'alliance, d'expérience, et du coup, d'avoir un petit peu de recul, quoi. C'est le mardi, le jeudi et le samedi, voilà. Donc, c'est top. C'est top, mon mood, quoi. Bon, voilà. Donc, une petite, comment dire, une petite note assez maigritionne, mais une mise à jour conséquente, monstrueuse. Et voilà. Je vous remercie à tous. Je vous donne rendez-vous tous les mardis à 20h. Abonnez-vous, ça fait plaisir, c'est la famille. Merci. Abonnez-vous, ça fait plaisir, c'est la famille. Abonnez-vous, ça fait plaisir.